Hey ! Salut les filles ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous représenter un produit que je vous avais déjà montré en vidéo En fait ce week-end j'ai trouvé une nouvelle recette avec ce produit, il fallait absolument que je vous la présente tellement elle est géniale, ça rend les cheveux trop doux, donc c'est parti on va se retrouver dans ma cuisine et je vous présente tout ça Le premier ingrédient qu'on va retrouver dans ma recette c'est l'hibiscus On peut retrouver l'hibiscus en fleurs donc sécher comme ici, comme je vous montre mais aussi en poudre Ici je vais utiliser les fleurs qui seront beaucoup plus appropriées pour la recette Alors je ne sais pas si vous connaissez l'hibiscus mais l'hibiscus elle a énormément de vertu pour les cheveux Elle prévient et ralentit la chute des cheveux donc en fait elle accélère aussi la pousse elle rend les cheveux plus épais elle apporte douceur et brillance empêche le grisonnement prématuré Il y a aussi certaines clientes qui l'utilisent en infusion pour l'utiliser en eau de rinçage donc après le shampoing L'hibiscus utilisé comme ici ou en eau de rinçage ne colore pas les cheveux donc aucune crainte même sur les cheveux blancs vous pouvez l'utiliser Le deuxième ingrédient de ma recette c'est le Goncatira ou Gon, je ne sais pas trop comment ça se dit Cette poudre c'est vraiment une merveille je n'arrive plus à m'en passer depuis que je la vends sur le site Avant elle se présentait sous forme de granulé mais maintenant je ne la vends plus qu'en poudre et c'est beaucoup plus pratique il y a beaucoup moins d'attentes moi qui n'ai pas du tout de patience c'est hyper bien Le Goncatira il est connu sous plusieurs noms donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler il peut s'appeler aussi la gomme à dragante la gomme du dragon tragacante ou corne de bouc Cette poudre est utilisée comme un après shampoing donc après votre shampoing elle discipline les cheveux elle a des propriétés restructurantes remarquables elle apporte une douceur incroyable du volume, de la brillance un démêlage facile enfin c'est que du bénéfice pour les cheveux les deux produits ensemble forment un combo parfait pour obtenir un soin d'exception pour vos cheveux vous en avez des fleurs d'hibiscus et vous en faites une infusion que vous allez laisser infuser 5 à 10 minutes à peu près d'ailleurs s'il vous en reste vous pouvez la boire c'est super bon l'hibiscus niveau quantité ici j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus et 100 ml d'eau chaude dans un autre récipient vous allez mettre environ 4 g de gankatira après vous pouvez mettre un petit peu plus de poudre selon la texture que vous souhaitez à la fin ensuite vous allez verser votre infusion d'hibiscus sur la poudre alors ne vous inquiétez pas si l'infusion est chaude ce n'est pas grave la poudre de gankatira se formera plus vite en gel vous allez remuer votre préparation et vous pouvez laisser reposer environ une bonne heure alors moi j'ai attendu à peu près deux heures parce que j'ai fait d'autres trucs entre temps et voilà le résultat du coup après les deux heures donc j'ai un gel qui s'est formé soit vous l'utilisez directement comme ça ou alors vous le mixez et je vais vous montrer dans la suite de la vidéo petit point important que je dois vous rappeler c'est que si vous faites trop de préparation donc comme moi sur la vidéo là vous pouvez congeler et la réutiliser pour les fois d'après c'est super pratique et ça évite de refaire la préparation et d'attendre une à deux heures la deuxième méthode pour utiliser cette préparation c'est de la mixer donc moi c'est ce que je fais je préfère puisque en fait ça forme une mousse hyper onctueuse on a l'impression que c'est une crème chantilly à la fraise ou à la framboise c'est kiffant à regarder au niveau de la texture je vais vous expliquer maintenant comment utiliser cette préparation donc pour l'utiliser il faut avoir les cheveux propres donc vous avez fait votre shampoing vous avez les cheveux humides et du coup vous l'appliquez sur toute votre chevelure donc vous pouvez en mettre sur vos racines et sur vos longueurs ça ne graisse pas du tout donc ne vous inquiétez pas une fois que vous en avez mis partout sur vos cheveux vous laissez poser sous cellophane et sous bonnet par exemple pour laisser la préparation bien au chaud pour qu'elle soit bien efficace vous laissez poser de 15 minutes à une heure et ensuite vous rincez simplement à l'eau tiède et vous admirez le résultat alors par contre moi dans la vidéo là je l'ai fait super liquide alors ça m'arrive de le faire beaucoup plus épais et du coup j'ai une texture beaucoup plus chantilly après il faut mettre soit plus de gants de catira dans la préparation ou alors moins d'eau dans l'infusion si vous souhaitez tester cette recette vous allez retrouver tous les produits donc le gants de catira ainsi que l'hibiscus en fleurs sur le site Aeneindis je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude mettez un petit pouce en l'air et un petit clic pour s'abonner et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao